Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité qui d'Ujine, d'Af Ain Bet, Hamoud Aleph, 72a. À la fin du cours précédent, on a expliqué quelles sont les limites de Babel. C'est-à-dire, Babel, c'est un endroit que tous ceux qui viennent de là-bas, ils ont une lignée qui est irréprochable. La question, elle est, où c'est Babel ? Et on avait parlé, donc, de tous les côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et à la fin, on avait la question d'Abaï et à Rav Yosef, qui a demandé qu'est-ce qu'il en est, donc, du côté ouest de Babel. Et on avait oublié de faire les rachis, donc on va les faire maintenant. Alors, Rav Yosef, il avait dit à Abbaï, il lui a dit, pourquoi tu me demandes ça ? Tu me demandes ça sûrement pour Biram. Nous voyons, Rachi. Maïdata, quelle est la raison chez Batalishael que tu es venu me demander ? Bishoum Biram, Shema peut-être, Biram chez Yoshef d'Argisa, parce que Biram se trouve de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate, donc du côté ouest du fleuve de l'Euphrate. Et c'est pour ça que, m'a dit, Baï, alors tu demandes cette question. Alors, je vais te dire, Rav Yosef a dit à Baï, que, m'il y a assez de Pompédita, sache que les gens qui ont une lignée irréprochable de Pompédita, Shibben-Shtéan et Arot, que Pompédita se trouve entre les deux fleuves, c'est-à-dire entre le Khidakel, le Tigre et l'Euphrate, eh bien, ces gens-là qui sont là-bas, ils ont une lignée qui est irréprochable, mais Biram Nazbe, ils se marient avec des gens de Biram. Shemamina, donc on peut en déduire de là, que les gens qui sont à Biram, du côté ouest du fleuve de l'Euphrate, Mourzakim Mbam, ils sont présumés qu'ils ont une bonne généalogie, une généalogie qui est irréprochable. Continuons dans l'Akhbara maintenant. Amaraf Papa, c'est la quatrième ligne à la fin de la ligne, Amaraf Papa, Amaraf Papa dit, kemachloketliyokhasin, telle discussion qu'il y a en ce qui concerne la généalogie, d'où à où se trouve Bavel, eh bien, kachmachloketliyitin, de la même manière aussi, il y a cette discussion pour les gitin. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gitin? Voyons Rachid. Kemachloketliyokhasin, le même désaccord qu'il y a, comme nous avons vu dans le cours précédent, en ce qui concerne beorka verorva, en ce qui concerne la longueur et la largeur chez Bavel de Bavel, et qu'est-ce qui est considéré Bavel pour le yirous, pour la généalogie, la lignée qui est irréprochable, kachmachloketliyitin, de même, il y a des accords pour le gitin, pour les actes de divorce. De quoi s'agit-il? Des kaïmalan. Car, c'est établi, on tient, kachmachloketliyitin, mishar aratzot, quand quelqu'un, il amène un acte de divorce d'autres terres, karetzisrael, ça, chez Yomar, il doit dire, Il doit dire que cet acte de divorce a été rédigé devant lui, cet acte de divorce a été signé devant lui. Celui qui amène, il doit dire ça. Mais, la raison, elle est, pourquoi les fiches en b'kim, lishma, la raison, elle est, parce que ceux qui ne se n'habitent pas en Eretzisrael, ne sont pas compétents dans la loi que le get, l'acte de divorce, doit être écrit lishma en son nom, c'est-à-dire que Rouven doit demander au scribe qu'il va écrire le get pour sa femme, Rachel, il ne peut pas juste aller au marché et voir un document dans lequel il y a écrit que Rouven, il a divorcé Rachel et le donné à Rachel. C'est la raison pour laquelle que nous, qui se trouvons en Eretzisrael, nous voulons avoir la certitude que cet acte de divorce, ce get qui vient de diaspora, a bien été écrit et rédigé de telle personne, pour telle personne, par exemple de Rouven, pour Rachel, c'est la raison pour laquelle la personne qui amène l'acte de divorce doit dire que devant lui, ça a été rédigé, devant lui, ça a été signé. Mais ça, c'est s'il amène le get dans dehors d'Eretzisrael. Par contre, quelqu'un qui amène un acte de divorce, donc de Eretzisrael à Babel, il n'a pas besoin de dire que devant lui, ça a été écrit, devant lui, ça a été signé, parce que si quelqu'un, il amène d'Eretzisrael en Eretzisrael, ils connaissent et ils sont compétents dans la loi que ça doit être fait l'Ishma. Maintenant, la question, elle est, Babel, est-ce qu'elle est comme Eretzisrael ou pas ? La réponse, elle est oui. Ou Babel, elle a rédigé Eretzisrael ? Babylote, bien que c'est en dehors d'Eretzisrael, c'est considéré comme la terre d'Israël et Gittin en ce qui concerne les actes de divorce. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi, ils étaient sages et ils étaient compétents dans la loi que ça doit être fait l'Ishma. La question, elle est jusqu'à où c'est Babel ? Alors sur ça, Raph Papa, il a dit, de la même manière qu'il y a un désaccord pour les Gittin, les actes de divorce, de la même manière aussi pour... De la même manière qu'il y a un désaccord pour les Yorhasin, pour les généalogies, de la même manière aussi. Il y a un... le même désaccord pour les actes de divorce. Qu'est-ce qui est considéré Babel ? Donc ça, c'est l'opinion de Raph Papa. Mais Rav Yosefama, Rav Yosefidi, non, Mahlok avec les Yorhasin, la discussion, elle est uniquement en ce qui concerne la généalogie. Sur ça, il y a une discussion de où à où c'est Babel. Avant les Gittin, en ce qui concerne les Gittin, d'Ivriakol, tout le monde est d'accord que la Babylone s'étend jusqu'à la deuxième soleil en aval du pont. Comme Rashi nous dit, c'est un endroit dans lequel il y a des canimes, il y a donc des roseaux, et des sols, chez Colim, on appelle des oseaux, oserés en français. Oseré, c'est un endroit dans lequel il y a plusieurs osiers, dans lequel il y a plusieurs, une forêt dans laquelle se trouvent des roseaux. Et Arava, c'est un endroit où il y a plusieurs aravots, ça s'appelle des solés. Rashi, il s'insiste plutôt sur les oserés. Tignana de Gisha, donc le Schneeagamim Ayu, il y avait deux agam, gam que l'on a traduit, donc deux oserés, il y avait, mais agacher, le matam agacher, c'est donc sous le pont, on s'est le matamisé, un plus bas que l'autre. On le dit, jusqu'à où c'est Babel, jusqu'à cette Arbatinia de Gisha, donc jusqu'à la deuxième soleil, jusqu'à la deuxième oseré, en aval du pont. l'endroit qui s'appelle Chavilyama, c'est la gloire, la beauté de Babel, très bonne génélogie d'abord. Shunia ve Guvia, dans ça même, dans Chavilyama même, qui est dans Babel, ya Shunia ve Guvia, tchelta de Chavilyama, c'est la gloire de Chavilyama. Ravina ama, Ravina il dit, av titsora mem titsora, c'est la gloire de Chavilyama. Rashi nous dit, donc il n'y a pas seulement Chavilyama, il y a aussi Titsora, Rashi nous dit, que Chavilyama, c'est le chemin comme ça en droit, tchelta de Babel, c'est la gloire de Babel, c'est la beauté, la gloire de Babel, pour la généalogie. Et Ravina il a dit, et on est dans ça même, Ravina, c'est le chemin qui a dit, c'est Rabyama, Rabyama, c'est le chemin qui a dit, que Shunia ve Guvia, c'est la beauté, la gloire de Chavilyama, et Ravina il a rajouté, titsora, Rashi nous dit, que tous ces endroits-là, donc c'est des endroits, Shunia ve Guvia et Titsora, mais comme le temps, tchelta de Chavilyama, tiféret, la beauté, la gloire, chavilyama de Chavilyama, Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça, dans une breite, que Chanan ben Pinchasomer, Chanan, fils de Pinchas, il dit que Chavilyama, cet endroit, tchelta de Babel, c'est la gloire de Babel, Shunia ve Guvia ve Titsora, tchelta de Chavilyama, Yama, et ces trois endroits, c'est la gloire de Chavilyama, Amarav Papa, Ravapapayidi, ve'a Yidna, de nos jours, il y a des kutim qui se sont mêlés, les kutim, donc c'est des goïms qui sont venus de Kuta, que de manière plus précise, que c'est un chéri qui a fait exiler, donc les pays d'un endroit à l'autre, il a pris des gens de Kuta, il les a mis à Chomron, donc dans le cas plus tard, ces kutim se mélangeaient dans les villes, qu'on vient de citer, et donc la généalogie qui est là-bas, n'est plus pure, comme elle était auparavant, et l'Akmar a dit qu'en vérité, Véloï, ce n'est pas vrai, ce que Ravapapayi l'a dit, la raison pour laquelle Ravapapayi l'a pensé, qu'il y a des kutim qui se sont mélangés, parce que, parce qu'un jour, il y a un kutim qui a demandé, de se marier avec une femme de là-bas, et ils ne lui ont pas donné, et donc il y a eu comme ça cette rumeur, que les kutim se sont mélangés, mais en vérité, ils n'ont jamais donné un kutim, ils ont demandé à une femme de là-bas, donc la réponse d'Akmar a dit que pas du tout, ce que Ravapapayi a dit, ce n'est pas juste, des kutim ne sont jamais mélangés, dans ces belles villes, avec une belle généalogie, il y a une rumeur qui est sortie, comment cette rumeur est sortie, parce qu'un jour, il a voulu se marier avec une femme de là-bas, mais ces gens n'ont pas donné cette femme, donc ce doudou, le Ravapapayi a pensé, qu'il y avait un kutim qui s'était mélangé, ça c'est la première explication, Rachiton a une deuxième explication, qu'il va refuter, mais il y a chum, il y en a qui disent, que Ravapapayi a voulu se marier, avec une femme de là-bas, avec le Yaveli, ils ne lui ont pas donné, c'est pour ça que, il disait une rumeur, il disait qu'ils n'étaient pas, quelque chose de pas sûr, qu'ils ne sont pas bons là-bas, il y a un kutim qui s'est mélangé, mais Rachit, il va cacher bien avec le mar, c'est difficile pour moi, pour Rachit, il dit une telle chose, que Ravapapa, il va dire une rumeur, sur des gens, parce qu'ils n'ont pas voulu donner une femme, revenons à l'agmar, à l'agmar, il demande, c'est quoi cet endroit, c'est la région de l'Ophrat, près de Bursif, donc l'endroit qui s'appelle Bursif, bien, l'agmar a dit, à Ouh Gavra, il y avait un certain homme, d'Amar le Ouh, qui a dit au sage, Anna, moi, je viens de Chotmichot, alors Amar, Ami Yitzhak, Nafra, Raga ve Amar, Ami Yitzhak, Nafra s'est levé, et il a proclamé, Chotmichot, Bena Neharot Omedet, Chotmichot, est situé entre les fleuves, ok, alors l'agmar demande, Bena Neharot Omedet, Ma Yave, c'est entre les deux fleuves, alors qu'est-ce que cela rajoute, qu'elle est entre les deux fleuves, alors Amar Abaya, il a dit, on a dit qu'entre les fleuves, c'est-à-dire entre le Chidekel et l'Euphrate, on a appris dans le cours précédent, entre le Tigre et l'Euphrate, eh bien, c'est comme la Gola, c'est comme Pompédita, pour les généalogies, alors l'agmar a dit non, où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il se trouve cet endroit-là, il se trouve, à Marabiochana, il se trouve, il se trouve au-dessus de l'Ikira, donc l'Ikira, c'est ici, cet endroit-là, on avait appris dans le cours précédent, que maximum, donc ça arrivait jusqu'à là, le Bavel, donc de ce côté-là, mais ça n'arrivait pas, jusqu'à l'Ikira, et j'ai dit Bena Neharot, entre ces deux fleuves-là, parce qu'en tout cas, c'est discuté, est-ce qu'on parle de ces deux fleuves-là, on ne parle pas de ces deux fleuves-là, mais, c'est une des manières qu'on peut expliquer, donc, il y a dit que ça se trouve entre ces deux fleuves-là, mais on nous dit que c'est Kegola, Pumpe Dita, Karigola, donc on a déjà dit encore aussi précédent, que la ville de Pumpe Dita est appelée comme l'exil, parce que là-bas, on se trouve la grande partie des exilés, donc derrière Israël là-bas, mais il y a des Kira, Makomal Neharaprat, c'est un endroit sur le fleu de Fatlemala, donc il est plus haut que tous les endroits qui ont été liés avant, comme on voit ici, donc Chat-Michot, c'est beaucoup plus loin, donc en tous les cas, la réponse qu'on a donnée, on a dit, ah, qu'est-ce que ça change si c'est entre les deux fleuves, on a dit, tout ce qui est entre les deux fleuves, c'est considéré donc une bonne généalogie, et après on nous rajoute, on nous rajoute, on dit, c'est où entre les deux fleuves, une bonne généalogie, c'est à quel endroit, il y a I de Kira, et c'est au-dessus de l'I de Kira, donc c'est ce point noir, comme on voit comme ça ici, au milieu, entre les deux, ici. Alors, l'Akma'al demande à l'instant, ah, Abiyohan, il a dit que ça va jusqu'à cet endroit, qui s'appelle Marabata de Gizma, c'est jusqu'à là seulement, la bonne généalogie de Babel, et non pas jusqu'à Chotmichot, qui est beaucoup plus loin, alors, il a répondu, il y a une bande, une lanière qui sort, on peut voir ici, c'est-à-dire que ça va de là jusqu'à là, c'est vrai que tout ce qui est en dessous là, tout ça c'est des psalines, donc c'est pas une bonne généalogie, mais comme ça ici, donc ça va jusqu'à là, et donc Chotmichot fait partie aussi, de Bena Néarod, donc entre les fleuves qui sont cachères. Rashi, on a déjà dit, il a dit avant, au précédent d'appris, donc le Gihou, c'est la généalogie pure de Babel, Bifrat, ça va jusqu'à là, et non pas plus loin, alors, il a dit, il y a une bande qui sort, comme on a vu, en diagonale, qui sort depuis l'endroit qui s'appelle, ça sort ici, donc ça contourne le psaline, donc il reste en dessous, comme ça, en dessous, cette bande qui va en diagonale, et au-dessus, de l'I de Kira, que l'I de Kira, c'est un endroit qui est pas seul, Rashi nous dit, donc cet endroit-là, la personne n'a dit, il est au bout de cette lanière-là, au-dessus, donc du fleuves de Frat, et c'est aussi un endroit, donc qui est Kachère, que les gens qui sont là-bas, ont une généalogie qui est pure. Amaravika barav, inamarav chananel amarav, il a dit, ravika, au nom de rav chananel, au nom de rav, chalzon, ni avan, ces deux endroits-là, ils sont aussi purs que l'exil, donc Pompédita, ils ont une généalogie, qui est pure, Rashi nous dit que chalzon, c'est nar, c'est l'endroit d'un fleuve, Amarlu Abba, il a dit, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ravika, pourquoi il dit que les gens de là-bas, ils ont une bonne généalogie, parce que yébama, il n'a fait l'éatam, parce que ravika, il avait un frère, qui est mort sans voix d'enfant, et donc ravika, il doit se marier avec la femme de son frère, donc là yébama, et c'est pour ça qu'il dit que les gens là-bas, ils sont bons, mais en vérité, les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas bons, alors, Amarlu Abba, il leur a dit, il leur a dit, Amarlu, pardon, il leur a dit, Abaye, Atoudidi, est-ce que c'est un enseignement à moi, c'est moi qui ai dit cet enseignement-là, que les gens qui sont à Chalzon et Niavad, ces gens-là, ils sont cachers, des Rav Hananel, c'est un enseignement de Rav Hananel, alors Az, ils ont demandé à Rav Hananel, s'il avait réellement enseigné cela, Amarlu Abba, il leur a dit, oui, Amarab, il a dit que Chalzon, Niavad, que ces deux endroits-là, ce n'est considéré comme l'exil, il est considéré comme la ville de Pompédita, pour la généalogie, donc tous les gens qui sont là-bas, ils ont une lignée qui est irréprochable, et l'Agmar a dit, que cet enseignement de Rav Hananel, au nom de Rav, c'est dans des accords, l'enseignement de Rav, avec l'enseignement de Rav Hananel, Amarabia Babakana, voyons ce qu'il explique Rabia Babakana, jusqu'à la fin de son explication, après on va voir pourquoi c'est contradictoire, qui les a dirigés, il les a établis, on parle de le roi de Ashur, de Sanché, quand il a exilé les dix tribus, il les a dirigés, il les a installés, dans tous ces endroits-là, c'est près du fleuve de Gozan, dans la cité de Med, alors Rabia Babakana dit, Donc Sanché, il les a amenés à Halach, c'est-à-dire c'est l'endroit qui s'appelle Halzon, qu'on vient de mentionner il y a un instant, après le mot Havor, qui est dans le verset, Zohadia fait référence à Hadaya, mais à Gozan, le fleuve de Gozan, Zoh Ginzak, c'est un endroit qui s'appelle Ginzak, les villes de Med, Zohamadan, c'est Hamadan, et ces villes voisines, il y en a qui disent, c'est quoi les voisines, c'est quoi les villes de Madaya, et Hamadan et Chavotea, c'est Niyavad et Chavotea, donc c'est pas Hamadan et Chavotea, c'est quoi les villes de Madaya, c'est Niyavad et ceux qui sont autour, c'est quoi les villes qui sont autour, voisines, c'est quoi les villes qui sont autour, voisines, sur ça, Rabi Khan a dit, tous les habitants de tous ces lieux-là, ils n'ont pas une bonne généalogie, qu'est-ce qu'on voit ici, on voit que les endroits qui ont été cités, nous avons Chalzon, il y a Niyavad, et sur ça, Rabi Yabad, il a dit que tous ces endroits-là, Rabi Yohan, il a dit, c'est en cette explication de Rabi Yabad, et Rabi Yabad qui n'ont scènes ça, il dit que tous ces endroits-là, c'est des endroits dont ils ne sont pas saouls, donc on voit ici, que Rabi Yabad, il n'est pas d'accord avec Rabi, Rabi, il a dit que Niyavad et Chalzon, c'est des endroits dont ils sont cachers, et Rabi Yabad, Rabi Yabad, donc il dit que ces endroits-là, ne sont pas cachers, pourquoi tous ils ne sont pas saouls, parce que dans tous les endroits où les tribus ont été exilés, les tribus, les idolâtres se sont assimilés avec les filles des dix tribus, et la règle est, qu'un idolâtre ou un serviteur canadéen qui a eu un rapport avec une fille juive, a fil ou le mandat amare à Vlad Mamzer, même d'après l'opinion qui dit que l'enfant ne sera pas Mamzer, mais pas Goumiyav, il est disqualifié, ce n'est pas une pure généalogie, ok, maintenant on a un autre problème, parce qu'on vient de dire ici, Réchouali l'a dit, qu'il y a un endroit qui s'appelle Moucheré, on vient de dire que cet endroit-là qui s'appelle Moucheré, n'est pas une bonne généalogie, et l'Akmara dit que on comprend maintenant que Moucheré aïnu Moucheré, que Moucheré, c'est vraiment que Moucheréé, qu'on a appris dans le cours précédent, que Shmuel disait que Bavel arrive jusqu'à Mouchkene, on avait inclus aussi dans Bavel. Alors l'Akmar a demandé, mais pourtant, il y a un enseignant au nom de Shmuel. Mouchkene, il est comme une très bonne ville et c'est une très bonne généalogie. Donc pourquoi on vient de dire ici que Mouchre, ce n'est pas une bonne ville pour la généalogie ? L'Akmar répond, il ne faut pas confondre la Mouchre ou Mouchkene. Ça, c'est ce qu'on a dit que c'est une bonne généalogie, c'est Mouchkene, mais Mouchre c'est un autre endroit. Et là-bas, en effet, c'est l'Ipsol. Ils ne sont pas saouls, ils sont disqualifiés. Maintenant, l'Akmar a commenté le verset suivant, qui est lié avec le lien, il écrit « Outlat ilin bepuma ben Shina » Quand on parle du rêve que Daniel, il a vu, il a vu quatre bêtes qui représentaient les empires qui avaient ou qui allaient asservir le peuple juif, il a vu quatre, et la deuxième, on dit, qu'est-ce qu'elle avait la deuxième bête ? Elle avait cette bête-là qui semblait un nous, ce qu'on va voir dans l'instant, elle avait trois côtes « befuma » « befuma » c'est dans la bouche, dans sa gueule, « ben Shina » entre ses dents. Ce n'est pas la même chose. La bouche, c'est l'intérieur, entre les dents, c'est plutôt l'extérieur. Comme Rashi nous dit, « outlat alin befuma » Elle avait trois côtes dans sa bouche. Déjà, Rashi nous informe ce que c'est « bechaïa » « achiniya » « cheveumare » « daniel » La deuxième vision que Daniel, il a vu, la deuxième bête qu'il a vue, « k'tiv » « ve i bavel » donc c'est ce qui correspond à Babylone. « befuma » « ben Shina » Alors, c'est l'extérieur « befuma » « ben Shina » « befuma » « macho » « mixte » c'est-à-dire à l'intérieur. « ben Shina » entre les dents. « macho » « cheveu 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 » C'est entendu ? Donc c'est à l'extérieur. Alors, c'est à l'intérieur ? Ou bien c'est à l'extérieur ? Alors justement, il va nous dire ces certaines îles que des fois, ils étaient attrapés, ils étaient vraiment à l'intérieur et des fois, ils restaient à l'extérieur. Juste un instant. Donc, est-ce que les côtes sont à l'intérieur ou elles sont à l'extérieur de ce gouvernement ? Alors, « amarabioch » Ce sont ces trois endroits-là. Chez Pamim Bolatan, des fois, la Perse, elle va engloutir ou Pamim Polatan, des fois, elle va les rejeter, elle ne va pas vraiment les saisir. « Rashi » « bolatan » c'est-à-dire « Moshel et Talem » elle domine les avales. Des fois, ils n'arrivent pas à dominer. Dans le verset avant, il y a écrit, avant ce qu'on vient de dire ces trois côtes-là, et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Tane Rav Yosef, Rav Yosef enseignez-nous une breite. Elle ou pas, cela fait référence aux Perses. « Cheokhrim Veshotim Kedov » qui mange et boivent comme l'ours. « Ou mesoubalim Kedov » Ils sont gros, remplis de graisse, couverts de graisse, comme un ours. « Ou mes gadlimsia Kedov » Ils ont des poils comme l'ours. « Vein laim menouk Kedov » Ils n'ont pas de repos comme un ours. « Rashi » ou « mesourbalim Kedov » « Baal et Bassar » Ils sont très corpulents. « La chane Ovi Veshou » c'est l'exemple de « mesourbal » veut dire qu'ils sont épais littéralement, qu'ils sont graisseux. « Ou mes almanam yamrilan » On retrouve ça ailleurs. On dit « katan mesourbal be Bassar » Un petit enfant, là-bas on parle de la breite Himila, qui est recouvert de peau, donc qui est corpulent. « Hameloupbash be Bassar » donc qui est recouvert de chair. « Kesarbal » comme il y a beaucoup de chair. Et donc, quand il y a un rachim, « Dov en l'omenuha » « Chou Kachour » quand il est rattaché, « Ol khouba tamit sivuotar » Il va, il tourne toujours sur lui, il tourne même sur place, comme ça, il tourne, il fait des allers-retours, il ne veut jamais s'arrêter, donc il continue à avancer, avancer, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, donc ils sont, c'est ça, donc la particularité de ces Perses. Rabbi Ami, la que m'a raconte, Rabbi Ami, qui avait rasé par ça quand il voyait un Perse, des rachim qui montaient à cheval, « Amali » « Ayu Dubanaïda » C'était un ours errant. « Rashi Dubanaïda » « Dov not est un ours qui est » « Amali » « Rabbi Ami » « Rabbi Ami » « Rabbi Ami » « Aréni Parsim » « Montre-moi, décris-moi c'est quoi les Perses » « Pourquoi il a demandé ça, levi » « Rashi » « Rashi » « Levi » « Donné des exemples, des paraboles » « Levi » « Rabbi lui a dit à Levi » « Donne-moi une image, décris-moi à quoi les Perses ressemblent » « Il a répondu à Marlé » « Levi a répondu à Rabbi » « Donne-moi la chayette de David » « Ils ressemblent au troupe du roi David » « Rashid » « Le chayette de David » « Il y a une section très forte » « Après Rabbi lui a demandé » « Aréni Chabari » « Montre-moi, décris-moi » « À sa manière » « Les chabarines » « C'est qui ces chabarines ? » « Rashi » nous dit » « C'était une nation qui vivait près des Perses » « Oumachriti même » « Et c'était destructif » « Oumachriti même » « Violent » « Et il y a encore pire que les Perses » « Alors » « Levi lui a répondu » « Il ressemble à des anges destructeurs » « Rabbi lui a dit » « Levi 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 lui a dit » « Il ressemble au démon des toilettes » « Rashi » « Le seirim » « Au démon » « Donc ils sont là-bas dans les toilettes » « C'est » « Mais le basheur » « Donc ils sont habillés en noir » « Et le le chen » « Il ressemble à des deux mots » « Après » « Rabbi lui a dit » « Levi lui a dit » « Levi lui a dit » « Il a répondu » « Il ressemble aux anges officiels » « Rashi » « Les vannes » « Ils sont habillés en blanc » « Ils sont enveloppés » « Les anges officiels » « L'homme qui était habillé de l'un » « Donc de blanc » « Qui faisait référence à un ange là-bas » « Et là-bas » « On retrouve comme ça » « On dit aussi dans le chapitre » « Dans le traité du Shabbat » « Quand ça arrive le vendredi soir » « Il s'enveloppait d'une cape » « Il s'enveloppait donc avec une cape » « Un lin » « Donc il y avait des titites en laine » « Il ressemblait à un ange » « On voit cette idée-là » « Donc d'ange » « Par ce vêtement en blanc » « Dans le traité d'un darim » « On dit » « Les anges officiels » « Les anges officiels » « Les anges officiels » « Pourquoi ? » « On les appelle » « Les anges officiels » « La réponse est » « Ils sont parés » « Ils sont habillés » « Ils sont purs comme les anges » « Les anges officiels » « Avec des beaux vêtements » « Ils sont tous des Ammonides » « Donc ils ne sont pas juifs » « Il y a une ville » « Il y a une ville qui s'appelle » « Il y a deux frères là-bas » « Il y a deux frères là-bas » « Il y a deux frères qui s'échangent l'un à l'autre leur femme » « Donc il faut faire attention de ne pas se marier avec des gens qui sont là-bas » « Rashi » « Il nous dit » « Il dit » « Déjà avant » « Omania » « C'est le nom qui s'appelle Omania » « Omania » « C'est une ville » « C'est une ville » « Tous ces endroits-là » « C'est des endroits de ville » « Puis il dit » « Birta des Satya » « Il y a une ville qui s'appelle » « Birta des Satya » « Aujourd'hui » « Les gens sont détournés de l'omniprésent » « Ils sont devenus des apostas » « Rashi » « Birta des Satya » « Al-Shemcheh Sa » « Parce que les Satyas » « Ils ont été sautés » « Ils sont détournés du chemin » « Ils sont détournés de Dieu » « Pirej Rabbi » « Et Rabbi » « Il a expliqué » « Comment ils sont détournés » « Comment ils sont détournés » « Ça a commencé comme ça » « C'était un Shabbat » « Il y avait un vivier » « Donc il y avait débordé de poissons dans cette ville » « Les habitants de la ville » « Ils sont allés pêcher dans les temps de Shabbat » « Ils sont partis pêcher ces poissons » « En conséquence de ça » « Rabbi Yocheh les a excommunus pour avoir agi d'une telle manière » « Et suite à ça » « Donc aujourd'hui » « Ils sont devenus des apostas » « Ils se sont convertis » « Rashi » « Rashi nous dit » « La traduction de ces mots-là » « Que le vivier a fait déborder » « Il a fait flotter littéralement » « Il a fait déborder beaucoup de poissons » « Les gens de la ville sont partis » « Ils ont pêché ces poissons-là pendant Shabbat » « Et Rashi nous dit que le mot des « Akpe » « Hitsif » « C'est-à-dire qu'il a débordé » « Il a flotté au-dessus » « C'est-à-dire qu'on traduit » « C'est-à-dire qu'on traduit » « Et pour élever des poissons » « Ou « Belaz » « En français on dit » « Vivar » « Vivier » « Et ces gens-là » « Ils sont devenus des apostas » « Toujours » « Rashi » « Il continue à dire des choses » « Il dit » « Il y a une ville en Babel » « Il y a une ville en Babel » « Il y a une ville en Babel » « qui s'appelle » « Et si c'est ça qu'il est mort » « Ce n'est pas le « Ravada » « C'est pas le « Ravada » « Qui est dans la Gemara » « Qu'il était beaucoup plus tard » « Après Rabbi » « Mais Rashi donne une autre explication » « C'est-à-dire qu'il a fait la circoncision aujourd'hui » « Ce jour où Rabbi allait quitter le monde » « Et dans ce cas-là c'est Ravada Barava » « Et dans ce cas-là il faut dire » « Qu'il a eu une très longue vie » « Mais Shemed Rabbi » « Adore Tachronim » « Depuis que Rabbi est mort jusqu'à la dernière génération » « À l'époque de Ravada Barava » « On trouve ce Ravada Barava » « C'est comme on dit » « Dans le traité » « Ravada Barava » « Conclure avec une Alaha » « En ce qui concerne donc « Prendre des poissons pendant Shabbat » « On n'a pas le droit de pêcher un poisson pendant Shabbat » « Parce que c'est parti de Tzad » « De chasser pendant Shabbat » « De prendre une des chamas » « Donc de tuer un oiseau » « Et demain on n'a même pas le droit de le faire passer d'un endroit » « Dans la mer » « Le faire passer dans un aquarium « Dans un endroit dans lequel le poisson ne pourra pas repartir d'où il est » « De la même manière qu'on n'a pas le droit de faire passer un animal » « Une bête sauvage » « Dans un grand, grand cours » « On n'a pas le droit » « Donc s'il s'est toujours attaché, il peut toujours repartir d'un côté à l'autre » « Et bien ça, il peut passer là-bas » « Il peut repartir de toutes les façons » « Donc il n'y a pas le problème de Tzad » « De chasser pendant Shabbat » « Un sujet de Chassidut » « On a parlé du Dov » « Donc j'aime le soubat » « Comme le sarbal » « Donc le sarbal, c'est-à-dire qu'il est extrêmement… « Il est très gros, il est bien couvert, il est habillé » « Et bien le plan spirituel » « On a bien parlé plusieurs fois de Dov Ber » « Que ça représente le Dov et le Ber » « En hébreu et en yiddish » « De prendre de la viande » « De la faire passer » « Mettre des choses spirituelles dans cette viande » « C'est-à-dire que même les sujets qui sont extrêmement spirituels » « On va les faire passer dans la viande » « On va les faire passer dans la chair » « On va les faire passer dans le matériel » « Ça c'est tout le yinien de la création du monde » « De prendre des choses spirituelles » « Les faire passer jusqu'au basar à gash » « Jusqu'au soubarbe basar » « Dans la matière » « De manière qu'on va faire une dira betartonium » « Demeure à Dieu ici-bas » « Et qu'on va voir toute cette demeure qu'on est en train de faire aujourd'hui » « Très prochainement avec la venue de Mashiach Now » « Une excellente journée »